J'imagine que quand tu es arrivé au Crédac, à l'époque où il était encore à côté de la station de métro, ici on est dans la Manufacture des Oeillers, qui est un lieu qui est magnifique et on le voit aussi avec la lumière, on est chanceux aujourd'hui. Est-ce qu'en arrivant ici, on t'a donné une mission assez précise ? Est-ce que tu l'as fait évoluer ? Est-ce que tu es arrivé avec un projet en redéfinissant la mission du centre d'art ? Ou selon toi, quelle devrait être la mission d'un centre d'art en général ? Alors, la mission des centres d'art, elle est assez définie. En fait, les centres d'art ont pour mission d'inviter des artistes à produire un projet spécifique. Donc, c'est à la fois un lieu de production et un lieu de permission. Et souvent, d'inviter des artistes à réagir à un contexte. Donc, à un contexte architectural, un contexte de territoire, un contexte social. Donc, vraiment, la mission des centres d'art est définie par ces deux missions. Mission de production et mission de transmission, donc d'accompagnement de l'œuvre ou du sujet de l'œuvre vers les publics. Donc, ça, c'est une chose qui est née il y a une trentaine d'années, mais qui s'est vraiment beaucoup affinée au fur et à mesure du temps. Et moi, quand je suis arrivée à la direction du Crédac, il y a quand même quelques années, le centre d'art avait déjà des bases et des statuts très solides et même voire d'avant-garde, je dois dire. Parce qu'en 87, quand les statuts sont pensés, ils ont déjà dans leur ADN toute cette question de la recherche, de l'émergence, mais aussi de ne pas oublier certaines générations. Donc, tout ça est déjà écrit. Donc, je dirais que les fondements, les fondations sont solides et sont écrites. Ensuite, évidemment, les choses ont changé en 15 ans. Moi aussi, j'ai fait évoluer beaucoup, beaucoup ce centre d'art qui était bicéphale au départ, donc avec la galerie municipale et le centre d'art. Donc, le Crédac partageait l'équipe et partageait aussi la programmation. Donc, ça, pour moi, ça me semblait parfois un obstacle. Donc, j'avais envie aussi que le Crédac ait son identité propre, son identité à la fois mission, centre d'art, et puis que pour le public, ça soit plus clair de comprendre ce qu'était ce centre d'art et sa programmation. Donc, les choses ont évolué et jusqu'à avoir aussi le désir que la programmation du Crédac soit annuelle, parce qu'elle était vraiment parcellaire. Donc, de lui donner peut-être plus d'ampleur, ce qui a permis aussi à la galerie municipale d'avoir plus d'ampleur. C'est-à-dire qu'au fond de deux entités, on a fait deux plus solides et qui peuvent, je dirais, avoir plus de missions et remplir plus de missions. Donc, ça s'est développé considérablement. Et puis, en 2011, le Crédac s'est installé à la manufacture. Donc, évidemment, il y a eu, je dirais, deux Crédac, c'est-à-dire celui avant 2011 et puis celui depuis 2011 au sein de la manufacture. Donc, dans ce site culturel, donc, partagé avec l'EPSA qui est installé depuis plus longtemps que nous, qui est notre voisin. Et le nouveau centre dramatique national du Val-de-Marne, Théâtre des Quartiers d'Ivry, qui s'est installé en 2016. Donc, moi, mon idée aussi, que j'ai pu faire comprendre aussi et comprise parfaitement par Pierre Gosselin, le maire d'Ivry, à cette époque-là, c'était qu'il était vraiment important que le centre d'art soit plus visible, que la mission des centres d'art, par le fait même, soit plus visible, que ça soit un lieu plus attractif, un lieu de travail, un lieu vraiment de vie aussi. Donc, voilà, c'est peut-être la phase 2 du Crédac qui s'opère depuis 2011. Et puis, depuis notre installation, on a installé le Crédac Ino, qui est un lieu vraiment là, une black box, dévolue vraiment à l'image en mouvement, à la vidéo. Donc, c'était pour moi important de pouvoir accueillir plus d'artistes, puisque dans les salles d'expo, on peut tout à fait inviter un certain type d'artistes. Et puis, au Crédac Ino, inviter ou réinviter des artistes avec lesquels on a travaillé par le passé pour montrer leurs nouveaux films ou pour faire une conférence. Donc, pour moi, ça venait parfaitement compléter ce que nous faisions comme exposition. Et puis, cette résidence dont on vient de parler, qui ouvre très récemment. Donc, je continue à développer ce qui est pour moi l'idée d'un centre d'art aujourd'hui. L'invitation à des artistes étrangers, des artistes français, mais aussi un compagnonnage plus long avec des artistes qu'on réinvite et puis des artistes qu'on accueille en résidence. Donc, moi, je crois que ça prend de l'ampleur. Oui, on évoquera aussi tout à l'heure les différences architecturales du Crédac 1 et Crédac 2. L'un qui était plutôt en sous-sol, l'autre plus aérien. Mais je voudrais rester encore un petit peu sur la question du réseau. Quand tu évoques les résidences d'artistes, tout ça se fait aussi en réseau. Tout à l'heure, tu donnais le réseau de l'invisible ou de l'informel, de ces curateurs, curatrices qui discutent ensemble, qui s'envoient comme ça des artistes de centre d'art en centre d'art et bien au-delà des frontières. Il y a un réseau qui est né au Crédac, qui est très connu sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Paris. C'est le fameux réseau Tram, avec une plaquette, un site, un bus qui fait la journée des lieux le samedi. Ça, c'est quelque chose auquel, j'imagine, tu restes assez attaché. Tout à fait. Tout à fait. En fait, pour moi, c'est un réseau essentiel. Je l'ai connu. Alors, c'est vrai qu'il est né à Ivry. Il s'appelait à l'époque le réseau Yapif. Et c'était sept centres d'art qui collaboraient ensemble, soit pour des coproductions d'artistes, soit pour l'échange d'idées. Donc, c'est vraiment très important. C'était aussi un réseau de solidarité et un réseau politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de défense d'une politique culturelle et de l'émergence de l'art contemporain dans cette région. Donc, je parle de ça, c'est 30 ans en avant. Aujourd'hui, c'est 32, je crois, ou 35 centres d'art en Ile-de-France qui, au sein de cette association, discutent, échangent et produisent des projets, tous les deux ans, des projets fédérateurs, des projets collectifs. Donc, moi, je suis évidemment très attachée à ce réseau et je suis membre du conseil d'administration du réseau TRAM depuis 2007, je crois. Et en 2007, la présidente de TRAM, c'était Caroline Bourgeois, qui, à l'époque, dirigeait le plateau. Et donc, avec elle, on avait, et Annie Agopian, que tu connais bien, qui dirigeait la Maison Populaire de Montreuil, et on avait organisé le premier projet Hospitalité. Pour nous, c'était important de fédérer tout le réseau sur cette question de l'hospitalité en France, l'hospitalité en Ile-de-France, sur la question politique, déjà, des migrations. Et on avait tenu à faire cette opération au moment de la campagne présidentielle de 2007. Donc, là, ça rejoignait des questions politiques, des questions artistiques, des questions, pour nous, fondamentales d'accueil des artistes étrangers sur notre sol, mais pas que. Donc, ouais, ce moment-là, en tout cas, a été pour moi très, très important et je continue à être partie prenante, évidemment, de tout ce que Tram développe. Et très prochainement, puisque c'est vendredi 22 novembre, sera lancée au Palais de Tokyo à 19h, une restitution du Sceau d'Avis, qui a beaucoup mobilisé à la fois la communauté artistique, mais aussi la communauté curatoriale, mais aussi les écoles d'art, sur définir ce qu'est le schéma des arts plastiques en Ile-de-France. Alors, beaucoup de régions en France ont déjà rendu, je dirais, leurs recherches et leurs copies. Pour l'Ile-de-France, ça a été beaucoup plus long parce que c'est la région dans laquelle vivent le plus de plasticiens en France. parce que cette question est à la fois une question artistique, mais pas que, c'est une question aussi sociale, c'est-à-dire comment vivre, quel est le parcours de l'artiste, de l'école jusqu'à l'exposition, en passant par le mode de vie, de survie, voire pour certains artistes. Donc, ça va être un moment important, c'est vendredi. Ça va être un moment qui va peut-être redéfinir aussi un peu l'émission, l'appréhension du politique, la connaissance peut-être des publics un peu mieux de ce qu'est aussi la condition des artistes aujourd'hui en Ile-de-France. En tout cas, l'art contemporain, aujourd'hui, dans le Grand Paris, en France, est très structuré avec un certain nombre d'associations, d'entités, de structures, ce qui amène aussi parfois évidemment à réfléchir, mais aussi parfois à coproduire, à mutualiser pour des questions économiques évidentes, très importantes. Et ce qui t'amène aussi à créer des événements, à être curatrice d'événements au-delà du Crédac. Et je crois savoir que ça t'amène beaucoup plus loin, y compris en traversant l'Atlantique et même le Canada dans son entier pour te retrouver. Je crois que c'est à Vancouver. Oui, c'est ça. L'an passé, en fait, c'est mon dernier commissariat invité à l'étranger. En effet, c'était à Vancouver en septembre dernier pour organiser une exposition personnelle de Dove Allouch, qui est un artiste français. Et donc, c'était au Contrary Art Gallery à Vancouver. Et comme tu le dis, c'est vraiment suite à des discussions, des échanges avec des commissaires, collègues à l'étranger qu'est né ce projet. Donc, j'essaye aussi, autant que faire se peut, d'avoir cette action d'accueillir au Crédac des artistes étrangers, mais aussi, bien entendu, de saisir la moindre occasion pour défendre le travail des artistes français ailleurs. Donc, en effet, c'était le cas avec le solo de Dove qui faisait, même s'il a une galerie Peter Freeman à New York, néanmoins, c'était sa première exposition institutionnelle sur le continent Amérique, en tout cas. Alors, en France, on peut dire que s'il y avait un catalyseur ou une entité organisatrice, on pourrait dire que c'est le Centre National des Arts Plastiques, le fameux CNAP. Et j'ai vu que très récemment, il y a un label que je ne connaissais pas. Je connaissais de l'intérêt public, mais pas de l'intérêt national. Alors, il y a le nouveau label du Crédac, c'est qu'il est devenu très récemment Centre d'art contemporain d'intérêt national. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce que ça veut dire ? Donc, c'est en effet un label, comme tu le sais, les lieux du spectacle vivant ont des labels. Les FRAC ont un label et les centres d'art n'en avaient pas. Et donc, ce label a été mis en place en 2018. et nous avons été labellisés en septembre 18. Donc, le premier centre d'art en Ile-de-France a été labellisé. Donc, ça nous a fait très plaisir à l'occasion des 30 ans. Et ce label, en fait, il est donné par le ministère de la Culture à des centres d'art qui, je dirais, remplissent bien leur mission, pour le dire vite. Donc, à la fois sur, sans doute, la qualité de programmation artistique, mais pas que. C'est aussi comment est mis en place le projet vers les publics, comment le centre d'art s'intègre au territoire, quelle est sa connivence avec les tutelles, mais aussi comment l'équipe est constituée. Équipe, pour ma part, en tout cas, l'équipe du CREDAC est une équipe, toute l'équipe a été formée à l'art, que ce soit dans les masters métiers d'exposition ou école d'art, ou, en tout cas, je dirais que toute l'équipe avait pour projet professionnel d'être acteur de l'art. Donc, le label est attentif aussi à cette question professionnalisante, à la question de la politique sociale du centre d'art. donc ça prend en compte un certain nombre de choses, c'est-à-dire, est-ce qu'on paye les artistes, est-ce qu'on paye leur production, est-ce qu'on paye leur droit d'exposition ? Donc, c'est autant de sujets qu'à la fois le Sceau d'Avis, mais aussi au sein du réseau TRAM, mais aussi au sein du réseau DCA, qui est le réseau du développement des centres d'art en France, auquel j'appartiens, et dont j'ai été présidente aussi pendant deux ans. C'est des choses aussi qui nous importent, c'est des chantiers ouverts, c'est des chantiers qui sont trop lents, à mon sens, mais qui avancent. Et donc, le label aussi distingue des lieux qui sont attentifs et remplissent leur mission aussi de ce côté-là.